... qui ont défendu l'idée de coopérative et d'après-midi. Alors, pour donner à l'instant, puisqu'il y a six textes qui ont été fondé de la coopérative qui se sont réunis pour travailler ensemble, puisque l'objectif est de... que les contributeurs se rassemblent pour proposer un texte commun. Eh bien, par exemple, le camp de coopérative qui est actuellement étudié, et c'en est une forme, simplement. Ça serait le pays 1, la forme politique habituelle, une personne, une voix. Le pilier 2, ça serait le réseau social, enfin le réseau, il y aurait des intérêts en direct, et des associations, et des initiatives, ça serait le pilier 2, le pilier de l'action. Le pilier 3, ça serait le pilier réflexion. Mais le pilier 4, point de pilier des partenaires associés qui souhaiteraient faire partie de la coopérative, qui souhaiteraient rejoindre le pilier 1 et puis se donnent un temps d'attente, un temps de travail en commun, avant de franchir le pas. Ça, c'est pour vous dire que les trois formes existent. Fédération des partis, 4 textes, partie du type classique, comme l'EVER, avec une structure fédérale, 7 textes, et forme coopérative, ou partie réseau, 13 textes. Ça rejoint le questionnaire, puisque 73% des adhérents qui ont répondu au questionnaire sont pour une forme coopérative une personne d'une voix. Bon, soit son texte, souhaitent qu'il y ait des adhérents, des adhésions différenciées. C'est-à-dire qu'on soit, effectivement, adhérents politiques, du parti politique à part entière, mais qu'on puisse être, par exemple, dans certains cas, coopérateurs directs, c'est-à-dire recevoir l'information et ne participer qu'à certains votes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de textes défendent l'adhésion différenciée ou défendent l'engagement, on va dire, différencié, ou le respect de différents rythmes d'engagement. Il y a ici une question par rapport à l'adhésion sur le niveau d'organisation locale, mais on ne revient pas tout à l'heure, entre l'adhérent géopathique et l'adhérent thématique, mais je pose au moment d'adhésion, parce que certains considèrent que c'est aussi lorsqu'on est dans une commission climatique qu'on peut adhérer, et pas simplement lorsqu'on est organisé dans un groupe local géopathique. Sur la question de la double appartenance, beaucoup de textes n'en ont pas parlé, mais il y a quand même un certain nombre de textes qui défendent l'idée de double appartenance. Alors évidemment, ce n'est pas la double appartenance avec l'ensemble des partis traditionnels sur le champ politique, même si certains le défendent, mais c'est aussi la double appartenance par rapport à des partis comme RPS ou des partis écologistes qui ne sont pas éleignés de nous et qui pourraient être des partenaires. Donc la double appartenance, un certain nombre de textes sont trompes, 5 textes sont pour la double appartenance à titre transitoire, justement, et 3 textes sont pour la double appartenance d'une façon perte. Dans l'atelier périmètre, par contre, où les gens étaient là physiquement édicuts, tous, globalement, là je crois que c'est que la plupart et si ce n'est pas tout le monde, souhaitent éviter la double appartenance et souhaitent éviter la confusion syndicale par l'organisation dans les régions. Premier point, les gens de la Savoie se posent la question « Y aura-t-il une région Savoie reconnue par la nouvelle structure ? » Vous savez qu'à quel point la Savoie est une région différenciée de l'Alpe, pour les maires, est-ce que les danserent même ? plus tard. Et les Français de l'étranger souhaitent également être reconnus comme une région à part entière. Globalement, nous n'avons pas vu de texte qui dit « Faut renforcer le pouvoir du national ». Nous avons vu un certain nombre de textes qui disent « La structure régionale, c'est bien ». Et il y a eu beaucoup de textes qui disent « Mais il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux groupes locaux ». Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il faut que la structure locale soit reconnue et qu'il ne faut pas puiser l'organisation du groupe local. Et il se pose, je l'ai déjà mentionné, la question du groupe local, le groupe d'appartenance, le groupe local géographique, qui est par exemple la forme adaptée lorsqu'on milite au dévers, c'est-à-dire qu'on milite dans un quartier, dans une ville, mais la forme thématique, est-ce que c'est, par exemple, dans d'autres organisations politiques, c'est l'entreprise, et est-ce que la forme, lorsqu'on est dans une commission thématique, est-ce que c'est une forme qui pourrait être reconnue comme un groupe local, au même titre que le groupe local géographique ? Cela revient assez souvent, puisqu'il y a des gens qui souhaitent davantage l'unité au niveau thématique que s'investir, par exemple, au niveau géographique. Les instances nationales. Il n'y a pas de secret sur les deux premières. On reconnaît qu'il y a un législatif, que ce législatif élit un exécutif, mais beaucoup de textes accordent beaucoup d'importance à une troisième structure, une troisième instance, un comité d'éthique ou un comité de surveillance. Alors, les propositions sont trop diverses pour que je puisse les donner de doute, mais je rappellerai qu'il y a des choses qui reviennent dans beaucoup de textes, démocratie et transparence. Et en particulier, un certain nombre de personnes ont signalé, ont demandé, est-ce que la règle des parlementaires qui ne peuvent participer à l'exécutif aujourd'hui chez les maires, cette règle sera-t-elle maintenue ? C'est-à-dire, les parlementaires nationaux, les parlementaires européens, aujourd'hui chez les maires, par une règle de cumulataire, ne peuvent faire partie de l'exécutif du parti. Je n'ai jamais dit que nous, je n'ai jamais dit que nous, je n'ai jamais dit que c'était une question qui était posée, est-ce que la nouvelle structure va maintenir cette règle ? Oui ! Je ne donne pas mon avis ce soir. modalité de vote célébrale. Là, c'est un grand point, c'est le point du tout. Entre ceux qui veulent la recherche du consensus, ceux qui vont le plus loin, et ceux qui veulent maintenir les courants comme ils sont un peu à peu. Oui, mais là, on va faire vous tous ensemble, parce qu'on va bien trouver une formule. Donc, on va dire, comme M. Millet, qui est venu nous parler de tous ces deux-sœurs-là, qui est à l'aimente, c'est un atelier très intéressant, puisqu'on a commencé à aborder la question de l'écologie amoureuse. Donc, je vous dirai bien ce soir là-dessus. Et donc, la question, comme disait M. Winoué, ce n'est pas simplement l'organisation courante qui pose problème. C'est comment on s'en parle, comment on les gère, sur quel point on leur donne, et puis les comportements des militantes et des militants. Donc, c'est en tout cas, un des points centrales auquel il faut réfléchir, c'est comment organiser le débat GPR, comment organiser les votes, et donc, cette question du coup, des courants ou de la recherche du consensus, eh bien, il faudra trouver une solution de concours. Et ça tombe bien parce que beaucoup de textes disent qu'il faut expérimenter de nouvelles modalités de vote. La sociocratie, la démocratie délibérative, le consensus, le tirage au sort, le vote préférentiel, et on a rappelé aussi le référendum militant. Donc, il y a une forte demande d'expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques militantes. Sur l'élaboration programmatique, beaucoup de textes par l'élaboration avec la société, donc, il n'y a pas de problème, et également, une reconnaissance plus grande des commissions. A ce sujet a été proposé dans un texte à la création d'un conseil écologique, économique et social qui serait chargé que de réfléchir simplement au combat. Parce qu'on souvent, le pire actuel, des verts, est débordé par des problèmes de stratégie, enfin, beaucoup de choses d'actualité. et... ... ... ...